Sous-titres par Juanfrance Un argentier, donc on va lui donner Urgensch, pour le coup, et il me faut un diplomate, et on va lui donner Dashowoods, ok, bien, qu'est-ce que l'on a ? Commandant de distance, on en a plus assez, on va rajouter des commandants pour le coup, on a eu une menace, quel niveau ? 8%, d'accord, bon, on va baisser les armées ici, Est-ce que ça vaut le coup de garder cet homme-là ? Voyons voir, si je ne perds pas trop d'argent, 8.02, donc on peut le conserver, on va conserver les mercenaires pour pouvoir attaquer de ce côté-ci, est-ce que lui, il arrive à déboulonner tout ça ? 1600 troupes, ouais, il ne va pas y arriver, il ne va pas y arriver du tout, d'après moi. Et lui est en guerre, donc ok, ça marche, on déclare la guerre de ce côté-ci, on y va. Et j'espère pouvoir récupérer d'autres territoires, ça serait pas mal. Et après on partira en guerre contre les Alavides, ils sont chiites, donc ils ne seront pas défendus, ça sera très bien. Et pour l'instant, je n'ai pas de pacte défensif contre moi apparemment, donc tant mieux. Je suis une menace à 0,5, donc à 5%, c'est tout à fait crédible, on va dire. On va laisser prendre Kohistan et on attaquera ensuite pour reprendre le territoire, le siéger, on fera pareil pour lutte ensuite, ce sera très bien. Ah oui, les concubines, ah oui, merci, oula, je les avais carrément oubliés. Merci, 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 j'avais carrément zappé ça. Prendre des concubines. J'en ai pris une qui avait une bosse dans le dos, je crois. Ouais, les bosseux, bon, tant pis, en espérant que ça ne se propage pas à ma famille, mais tant pis. Merci, j'avais carrément oublié les concubines. Heureusement que vous êtes là, le chat, parce que sinon, je pense que j'aurais fait une bonne catastrophe. Mais ce n'était pas vraiment le moment. Bon, il en est où à la prise de territoire ici ? 15%, 15%, ça c'est bon ça. 15%, et j'ai un mystérieux juif qui vient de rejoindre ma cour. Il a 23 ! Oh, c'est énorme ! 23 en tant que maître espion, c'est juste énormissime. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé, je l'ai envoyé ailleurs. Bon, tant pis. Ah, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé... Quoique, je peux le faire quand même. Voilà, tant pis, j'ai perdu son... Le fait qu'il m'apprécie. Et j'ai Guilan qui finalement attaque cet homme-là. Dommage, j'aurais pu en profiter, mais bon, pas grave. Ça reste jouable. Et là, ils vont prendre la mosquée, donc moi je vais pouvoir attaquer et prendre le territoire. Personne ne rejoint pour l'instant l'état hérite, donc ça m'arrange. Et lui est doublement attaqué, donc tant mieux. Allez, va sur l'huile et fous-moi la paix. Merci, ça m'arrange. On va pouvoir regrouper comme ça, après une fois qu'il aura pris l'huile, moi ça m'arrangera. On gagne des points de technologie, ça va très bien. Pourquoi j'ai trois territoires, moi, j'y pense ? Ah, parce que j'ai récupéré Gorgan aussi, je n'avais pas fait attention. Est-ce que j'ai gardé Gorgan, pardon. Donc forcément, mes vassaux n'apprécient pas beaucoup. Et je n'ai toujours pas d'héritier pour l'instant. Bon, j'ai plusieurs femmes et concubines, donc ça devrait aller. Ah, ils sont donnés à moi, quand même. Ça, c'est pas mal. 38%, c'est énorme. Ok. Ok, alors. On va accepter. Et ça va nous donner tous les titres, sauf deux. Alors, ça me va tout à fait, pour le coup. J'y suis plutôt gagnant. Très bien. Et on va pouvoir déclarer tout de suite derrière la guerre. Alors, oh shit. 8%. Est-ce qu'on a une coalition contre nous ? Non. Mais on va déclarer la guerre pour, pas pour Ramadan, mais pour Al-Avi-Démira, je pense. On va essayer d'obtenir ça rapidement. Donc, la grosse victoire. Pour le coup, on a gagné 4 titres de compte. Certains, bon, on n'a pas gardé, malheureusement, les titres qui allaient avec, les titres en dessous. Mais on pourra les récupérer plus tard. Donc, moi, ça me va tout à fait. On va rajouter, il me faut des guerriers. Donc, toi, tu vas prendre le titre de lutte. Ça sera très bien. Il me faut, toi, tu vas prendre le titre de Nishapour. Très bien. Il me faut encore cet homme-là. Toi, tu vas prendre le titre de Kohistan. Et il me faut un homme qui soit capable. Donc, toi, tu auras le titre de Thus. Très bien. Alors, de ce côté-ci, il me faut cet homme-là qui va me donner de l'argent-là. Très bien. Eh bien, là, on aura fait une belle victoire, pour le coup. Là, on va laisser récupérer ce titre-là et on va l'attaquer pour aller le siéger. Dommage. Dommage. Je n'avais pas eu ce que je voulais. Bon, est-ce que l'enfant est de moi ou pas ? C'est la question. Non, dommage. Dans ce cas, est-ce que je peux lui déclarer quand même la guerre pour son territoire ? Parce que ce n'est pas tout de lui déclarer la guerre. Mais après, je n'aurai pas de territoire... Ah, ici, ça me... On va le faire, quand même. On va le faire. C'est dangereux, ce que je fais. Vraiment. Mais, pour l'instant, les Abbasid ont des problèmes. Autant en profiter. Et moi, j'ai besoin de titres, rapidement, là. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Ici, est-ce que ça a changé de roi ? Pas encore. Et il a le cancer, donc il devrait mourir bientôt. Et pour l'instant, les Shaïs sont en train de lui poser un gros problème. Donc, moi, ça me va. La voix de la raison qui revient. C'est parce que tu mènes des troupes que tu n'as pas le temps d'avoir des héritiers. Non, ce n'est pas vrai. C'est que je n'avais pas... En fait, le problème, c'est que quand vous vous mariez avec votre soeur ou autre, vous avez une chance d'avoir des enfants. Il y a plusieurs éléments, en fait. Il faut savoir que vous avez un pourcentage de chance d'avoir des héritiers. Alors, ça vient de plusieurs éléments. Tout d'abord, ça vient de votre orientation. Ici, je suis un soldat, donc je n'ai pas de bonus pour avoir des enfants. Par contre, si vous êtes... Alors, je vais essayer d'en trouver un. Bon, ça va être même plus rapide, par exemple. Voilà. Ici, si je prends quelqu'un qui est, par exemple, plutôt dans la prêtrise, il y a des chances, surtout s'il est niveau haut, que la faculté d'avoir des enfants diminue. Donc ça, c'est à éviter, bien évidemment. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui a de la fortune, qui est plutôt, voilà, qui est faiseur d'or, il a un bonus de fertilité. Vous avez le même principe avec ceux qui sont très bons en... Voilà. Les éminences grises, par exemple, donc qui sont plutôt dans l'orientation diplomatique, ont aussi un bonus de fertilité. Donc ça, c'est assez important. Après, autre élément, ce sont vos facteurs personnels qui vont évoluer au cours de la vie. Donc, par exemple, quand vous êtes dans la luxure, vous avez un gain de fertilité qui est plus important. Par contre, si vous avez paresseux, je crois que... Non, ça ne diminue pas. Mais par contre, il y en a qui vous font diminuer, notamment Shaste, par exemple, qui n'est pas vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a encore comme élément qui peut baisser la fertilité ? Vous avez Incapable, par exemple. Bon, voilà. Ensuite, ça n'est pas écrit, mais il faut savoir que c'est le cas. Quand vous avez comme ambition d'avoir un fils ou une fille, vous gagnez automatiquement 15% de chance de fertilité supplémentaire. Donc, très important. C'est très, très important, ce genre de choses quand vous voulez avoir des enfants. Ensuite, vous avez bien évidemment l'attrait famille qui augmente votre fertilité ou séducteur également, il faut le savoir, qui augmente votre 5%. Donc, plus vous avez de fertilité, plus vous avez de chances, bien évidemment, d'avoir des enfants. Et si en plus, vous avez plusieurs concubines, par exemple, vous voyez, elle, elle est employée économe, fertilité 5%. Donc, il y a des chances comme ça, il faut cumuler les options. Donc, c'est pour ça, par exemple, que les musulmans ont beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes même, quand on est empereur. Et ça permet de multiplier la possibilité d'avoir des enfants. Si en plus, vous rajoutez, ben, 15% par-ci, 20% par-là, etc., vous arrivez à 50, voire 60% de chance d'avoir des enfants. Et forcément, ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus important pour avoir des enfants. Salut, Kalféine ! Oui et non, ça dépend. Ça joue beaucoup plus dans certains modes, de modes de Crusader Kicks 2, mais ce n'est pas forcément le cas en Vanilla. Donc, j'ai le petit Masiar qui vient de naître, très bien. Donc, j'ai un fils, au moins, la succession est assurée, tout va bien. Et on va écraser les chiites. Ça, c'est très bien, d'ailleurs. Est-ce que c'est devenu chiite, ici ? Non, non, ils sont toujours sunnites. Pas de chance pour nous. Et toi, est-ce que tu gagnes ta guerre de révolte, pour l'instant ? Hussein, tu as combien d'armées ? Deux mille. Passe au six mille de l'empereur. Je pense que tu ne vas pas avoir beaucoup de chance pour toi. C'est dommage. Bon, ok. Il va peut-être falloir qu'on attaque les Samanides. Dans ce cas-là... Ça serait peut-être intéressant d'attaquer les Samanides, très sincèrement. Parce que les Samanides, pour l'instant, ils ont combien de troupes ? Ils ont 5 000 troupes. Nous, on est considéré en ayant 6 000 troupes. Et on a de l'argent. Donc, on peut recruter et lui, il va avoir le cancer. On va enlever les complots, d'ailleurs. On va demander des pièces d'or à ceux qui peuvent nous en fournir. Ça serait toujours bien. Ok. Et en plus, comme on va gagner cette partie-là, on va gagner de l'argent. Il y a des 500 pièces d'or, déjà. On est plutôt riches, pour le coup. C'est plutôt un bon, bon gain. Et par exemple, c'est que j'ai peur que si les Samanides et les Safarides se lient d'amitié, est-ce qu'ils s'aiment bien, d'ailleurs ? On va y avoir la carte des opinions. Ouais, ils s'apprécient plutôt. Donc, il y a des chances qu'ils se rejoignent. Si je fais la guerre à l'un, l'autre viendra certainement. Avoir des problèmes de succession, tout dépend comment elles sont réglées. Si tu règles en primogéniture, tu auras moins de problèmes de succession que si tu es en électif, par exemple. Ou si tu es en partage salique. Oui, il faut faire avec parcimonie. Après, quand vous avez l'habitude du jeu, c'est beaucoup moins gênant d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que vous savez les gérer, beaucoup plus facilement, en tout cas. Le Kagan est en train d'attaquer actuellement... D'accord, il attaque cet homme-là. Pourquoi pas ? On va augmenter... Ah non, j'ai augmenté le siège. Tout à l'heure, j'avais augmenté autre chose, tant pis. Allez, profitons, faisons tourner la médecine pour que tout le monde crie au génie. Et là, en plus, on a Guylane qui est plutôt pas mal et qui s'attaque à l'Azerbaïdjan. Ouf, il est en train de faire mal à l'Azerbaïdjan. Guylane va devenir un allié intéressant. Surtout, s'il arrive à créer le titre de duc, ça pourrait être très intéressant. Puisque, si on se marie avec lui, enfin, si on organise un mariage avec lui, on pourra avoir des bonus. Alors, j'ai gagné le titre de Ray pour l'instant seulement. Mais c'est un titre qui va être intéressant pour la suite. Et on va mettre un guerrier à la place, à la tête de ce territoire. Et on n'est pas contre les abbasides, très important. Là, ok. Et la guerre ici n'est toujours pas terminée. Elle est à combien pour l'instant ? 85%. Ok, donc on va monter nos armées. Et vu que cet homme-là est en guerre... Ah mais non, on est en paix avec lui. On est en paix avec lui, je crois. Ah non, on n'est plus en paix avec lui. Oh, bien. Donc on peut lui déclarer à nouveau la guerre. Yeah, bien. Bonne nouvelle. Donc on va ramener nos armées. Et pour ce faire, on va lui déclarer une petite guerre des familles. Pour Saint-Marc-Aonde. Ça sera intéressant. Ou pour Merve. Lequel est le plus intéressant en termes de... Ouais, Saint-Marc-Aonde est beaucoup mieux. Puis on aurait la route de la soie pour nous. Et on serait pas tout à fait en contact avec les safaris. Donc ça pourrait être intéressant. Ce qui m'embête, c'est que je serais en contact avec eux. Et eux sont pas vraiment sympathiques. Ok, bon. Allez, on lui déclare la guerre. On va récupérer... Saint-Marc-Aonde. Là, je suis vraiment très, très agressif. Plus agressif que ça, je crois que c'est difficile de faire. Allez, on regroupe nos armées. En espérant perdre le moins de troupes possible. Améliore mon territoire avec l'argent ? Oui et non. Puisque j'ai besoin de l'argent pour recruter des mercenaires. Donc je garde un pécule de côté. Je vais augmenter par exemple les fortifications, les mercenaires, etc. Mais je vais être très prudent là-dessus. J'ai besoin de mon argent pour recruter des mercenaires. C'est pour ça par exemple l'épisode d'avant... Enfin l'épisode d'avant. La partie d'avant, j'ai dû abandonner parce que je n'avais pas assez d'argent. Et je n'avais pas la possibilité de faire progresser les territoires. Donc forcément derrière... Ça devient un peu plus difficile. Tiens, toi, hop là. Tu vas pouvoir être vendu et tu me donneras ton argent. Il y en a qui veulent tuer mon fils. Ça ne me plaît pas beaucoup cette histoire-là. Je pense que je vais aller chercher les armées de Samanide si ça continue aussi pour aller les détruire. Ah mais en plus, je ne prends pas le bon territoire. Je prends sa capitale, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Il faut que je prenne les Samanides, moi. Non. Alors. Il faut que je fasse tomber les bons territoires. Forcément, si je ne fais pas ça, je m'enlève de sérieux éléments. Sérieux éléments, Bukhara. Il y a une paire de mon chancelier. Mon chancelier vient d'être perdu. On va le garder. On ne va pas faire de revendications pour l'instant. J'ai besoin de mon argent. On va prendre ce territoire-là et on va attaquer pour défendre Merve. Et garder Merve. Organiser des funérailles célestes pour mon successeur. Oui, oui, oui. Ça, ça marche. Pour gagner encore un peu plus de prestige. Ah oui, je garde toujours un peu d'argent. Mais 300, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. 300, parce que tu lèves une armée de 1400 hommes en tant que mercenaire et tu es bloqué. En fait, derrière, tu ne peux quasiment plus rien faire. Donc, c'est un peu problématique. Alors, attendez. Comment on va pouvoir faire ça ? Ok, on prendra Merve ensuite. Voilà, on a le double d'armée. Théoriquement, on a des généraux de partout. On devrait pouvoir le repousser. On va rançonner un premier homme qui va nous donner de l'argent très bien. Et là, il n'est toujours pas fini, cette guerre-là. 89% pour le chat. Ça fait mal, ça. Le tigre blanc. Je vais envoyer mes hommes à la poursuite. Pourquoi pas. On est à 52%. Oui. Avant de l'필. Une今年 oublée. caste. Alors, une donnée. Oui. Applaudissements. La Bolte.